Wouhou ! Yeah ! Mesdames et messieurs, bonjour, 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 et bienvenue sur Nias Rebona, nous venons de dépasser les 25 000 abonnés, les choses que je peux enfin faire, commencer sur Nias Rebona. Voilà, yes, mes frères et sœurs, bienvenue, nous sommes belles et bien sûr, Nias Rebona, que Jésus vous bénisse, que Dieu vous bénisse, comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons dans un témoignage puissant, et c'est témoignage puissant tellement puissant que je pense que nous devons prier et demander à Dieu de nous assister, n'est-ce pas, c'est extraordinaire, alors joyeux-vous à nous dans cette prière, oh Dieu commun, prions et demander à Dieu de nous aider, disons Seigneur Jésus, s'il te plaît, assiste-nous, garde-nous, conduis-nous, et prends le contrôle de notre vie, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de tout ce que nous faisons, veuille sur Nias Rebona, veuille sur Nias Rebona, que toi-même tu sois là pour nous garder, pour nous protéger, cette semaine vient d'y commencer, c'est une nouvelle semaine, une semaine d'exploit, nous avons besoin de toi pour nous conduire, sans toi nous ne pouvons rien faire, sans toi nous ne pouvons faire quelque chose de grand, c'est toi qui peux nous aider à atteindre ces niveaux, nous avons besoin de toi pour nous aider dans ce témoignage puissant, qu'est ta main puissante Seigneur Jésus, descends sur nous pour nous protéger, et nous devons te demander pardon, pardon pour tous nos péchés, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu, Seigneur mon Dieu, en pensée, même en parole, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié, pardonne-nous, pardonne-nous à tous les abonnés, pardonne-nous à tous ceux qui te recherchent en esprit, en vérité, même qui tomberont sur cette vidéo, nous te remercions Seigneur, pour tout ce que tu es train de faire pour nous, grâce à toi nous avons atteint les 25 000 abonnés, c'est extraordinaire, les choses tu restes pour nous faire commencer, s'il te plaît Seigneur, guide-nous, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton intelligence aussi, pour nous aider dans toutes nos entreprises, il n'y a que toi qui peux dire un seul mot, et nos péchés, c'est facile, efface tous nos péchés, dis-le-moi ce mot qui va nous délivrer aujourd'hui, délivre-nous de tout ce qui te croque, si pas, délivre-nous des sorciers, des démons, des gens, des fausses, des nèmes, des satanistes, tous ceux qui font contre nous, que cela soit sans le faire, visite tous les abonnés qui sont malades, mais qui sont couchés sur la lune des hôpitaux, que ta main puissante descendre la va pour les délivrer aujourd'hui, que cette semaine soit une semaine de gloire pour nous et pour tous les abonnés, que ta main puissante, sois avec nous Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous et assiste-nous dans ce témoin puissant, donne-nous ton esprit de discernement, on en a besoin, donne-nous de tenir ferme et de résister à la tentation, oh mon Dieu, on en a besoin aussi, s'il te plaît, guide-nous, par ton bon esprit, Amen. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, et nous nous retrouvons dans ce témoin puissant, et ce que nous allons entendre ici va nous étonner. Et nous avons promis ces témoignages, nous avons dit que, faire ramasser de l'argent à terre sans la permission de quelqu'un, c'est dangereux, parce que le diable peut vous tenter, en jetant de l'argent, en vous piégeant avec de l'argent. Et comme vous le voyez la plupart du temps, même dans les clips que nous voyons, même aujourd'hui, si vous avez regardé la vidéo précédente, elle apparaîtra à la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé ça, vous savez que le diable utilise le luxe pour pouvoir attirer les gens, pour pouvoir séduire les gens, même il a présenté toutes ces histoires, la gloire, toutes ces histoires au Seigneur Jésus-Christ, et l'un des éléments qu'il utilise aussi, c'est l'argent mes frères et soeurs, l'argent. Mes frères et soeurs, si vous marchez même dans la rue, et que vous voyez de l'argent à terre, s'il vous plaît, ne le prenez pas, laissez-le, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a peut-être un sataniste qui cherche quelqu'un à sacrifier. Il a besoin d'une âme pour son rituel. Si vous avez ramassé, ça risque de mal tourner pour vous. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Nous allons tout vous dire. Et c'est tellement puissant que nous nous préparons à regarder ici. Vraiment, ça nous propulser dans une autre dimension. Ça nous permettra de voir comment les gens font des rituels bizarres pour faire des choses bizarres. Toutes les choses secrètes, des choses qui sont cachées dans le monde des ténèbres. Tout ce que les gens continuent à faire, mes frères et soeurs, nous allons tout découvrir. Parce que ces mêmes actions, ces mêmes pratiques-là, continuent aujourd'hui. Mes frères et soeurs, faisons vraiment attention. Et des telles prières que nous venons de faire, vous devez les faire également chez vous. Parce que c'est très important. Et c'est même la chône-là qui vous permettra d'être fort spirituellement parlant. Et d'être connecté à Dieu. Et Dieu lui-même, par sa parole, va vous remplir des langues du truc qu'il faut. Priez beaucoup ces temps-ci, mes frères et soeurs. Priez vraiment beaucoup. Le 1er février prochain, ce sera notre anniversaire. Ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez juste nous dire bon anniversaire. Ou bien, je ne sais même pas, dites juste un mot. Si vous avez envie de nous dire bon anniversaire, c'est le 1er février. Il n'y aura pas d'autres messages à part ça. Nous ne nous ferons pas de vidéo spéciale. Rien que pour ça, ce sera juste un jour spécial. On aura une année supplémentaire. Et c'est extraordinaire. Dieu nous a gardés durant plusieurs années. Et ce jour du 1er février, je ne sais pas comment ça va s'est passé. Mais soyez tous connectés quand même, c'est une anniversaire bonne. Peut-être qu'il y aura des signes. Peut-être qu'il y aura des événements. Peut-être qu'il y aura tout de même. Je ne sais pas. C'est juste le 1er février. Pour ce qui est de ce moment, nous devons maintenant nous concentrer sur ce témoignage puissant. Observer un bon comportement tout le jour de notre vie. Pour ne même pas que le diable ait la bouche sur nous. Ou que nous accusent, ou que ce soit. Parce qu'on sait que le diable, c'est l'accusateur. Il cherchera toujours à nous accuser. Et le diable, c'est celui-là même qui cherche à nous piéger. Celui-là même qui nous voit toujours dans les problèmes. Il faut se faire attention. Ici, nous allons voir un homme aussi. Lui, il est tombé dans ce piège. Il a vu de l'argent à terre. Et il a pris ce pied-là. Il a entré dans le machin avec. Et ce qu'il a s'est passé? Vous allez tout décoré ici. Subécutez-moi jusqu'à la fin. Et vous serez toujours moins surpris. Nous serons là. Nous allons réagir avec vous. Alors, mes frères et soeurs, soyez prêts. Merci encore que vous fassiez mes abonnés. Nous allons tout droit vers les 100 000 abonnés. Puis les 1 million d'abonnés. Tout est possible. Nous allons arriver avec le seigneur. Il faudrait que nous soyons devenus de plus en plus nombreux. Mais nous devons vous informer que le travail est de plus en plus sérieux. On va commencer. On dit jamais commencer. Si vous avez regardé les deux vidéos précédentes, vous en serez plus sur le sujet. Ok, écoutons le seigneur d'un sataniste. Il va nous raconter des choses extraordinaires. Il va commencer par nous expliquer un truc rapidement. Mais ce qu'il va dire déjà, ça va nous toucher. Écoutez-le. J'étais dans un monde qui ne m'appartenait pas. On m'a demandé de nous donner, donne-nous tel. On a même cité son nom. Il dit qu'il était dans un monde bizarre. C'est-à-dire que quand il dit dans un monde qui ne m'appartenait pas, il parle du monde spirituel, d'un autre monde. Et là-bas, on lui a demandé de sacrifier un homme. Et il l'a fait. Et cette personne est décédée physiquement. C'est pourquoi il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Tout le jour. C'est vraiment une mauvaise mort. Je regrette même quand je suis déjà chrétien. Amen. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie, tu ne dois pas mourir dans les mains des sorciers. Pour refuser de mourir dans les mains des sorciers, tu dois t'attacher, te connecter à Dieu et aimer les choses qui se passent dans l'église. Voilà. Vous avez entendu ? Il y a des sorciers sur la terre, des satanistes. Pour ne pas être tués par un sorciers ou un satanisme, même un féticheur, un méchant, quelqu'un qui ne vous aime pas, va le voir contre vous. Pour ne pas mourir à cause de ce qu'il faut faire, il faut s'attacher aux choses de Dieu, ce qui se passe dans l'église. Dès qu'on dit qu'il y a un témoignage puissant ici, venez regarder le témoignage et découvrez ce que Dieu a à vous dire. Le matin avant de sortir, même en vous avez besoin d'endormir, priez. Dis seulement, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés et quitte-moi, s'il te plaît, sois mon sauveur. A tout temps et en tout lieu, mais tu vas vous quitter. S'il y a des ennemis qui veulent vous tuer, ils ne pourront pas. A cause du fait que vous observez un comportement positif, parfait vis-à-vis de Dieu et que vous priez même. Ça va les bloquer. C'est pourquoi il a dit ce qu'il précède là. Prenez soin de vos frères et soeurs, priez beaucoup. Pour refuser de mourir dans les mains des sorciers, tu dois t'attacher, te connecter à Dieu et aimer les choses qui se passent dans l'église. Au moment où on avait fait ce groupe là-bas, On nous avait amené le premier devant qui est venu du Nord-Katanga. On est allé à notre QG où on est en train de préparer nos... C'était pour la première fois de voir vraiment la peau d'un lion. Et c'est de devenir là-bas, il y avait une petite casserole où il y avait les eaux de celui qui s'est pendu, de celui qui est mort en se jetant sous l'eau, ou de... Ou celui qui est mort à travers la foudre. C'est lui qui est mort par une foudre, ou celui qui s'est pendu. Après son enterrement, la nuit, les gens qui aiment faire les fétiches vont sur sa tombe et ils sont en train de faire dépendre des choses sur lui pour augmenter leur puissance. On est en train de vendre ces puissances là-bas. J'ai quitté en 93 le Bumbashi pour aller à Kassolo acheter ces puissances là-bas. C'est pourquoi tu dois mourir dans le Seigneur. Si tu meurs, païen, Alors vous devez faire attention, celui qui meurt païen, même quand il est à la morgue là-bas, Les gens qui aiment les fétiches peuvent aller la nuit, payent les gens qui gardent la morgue et ils vont entrer là-bas pour prendre un organe sur ton corps et aller faire leur puissance. Si un gardien à la morgue t'as déjà fiancé, tu dois vraiment arrêter ses fiancés parce que ce n'est pas un mari celui-là. J'ai des raisons qui font à ce que je puisse dire ça. Vous connaissez d'autres sœurs ? Ils sont pressés dans la vie. Ça c'est un travail, il est en train de m'habiller et de me nourrir. Qu'est-ce que moi je peux faire ? Il y a d'autres femmes qui ont d'autres maris qui sont nourries et aussi vêtises comme toi. Est-ce que leurs maris sont de croquements ? Pourquoi je refuse cela ? Il y avait des fétiches que j'avais provoqués moi-même. Je voulais atteindre une dimension et ils m'avaient demandé de passer la nuit dans la morgue pendant 18 jours. Tu as expliqué qu'il est en train de m'habiller et 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 qu'il est en train de m'habiller. Je vais t'expliquer ce fétiche dans le jour approprié. Notre patron était en Afrique du Sud, alors il devait, parmi nous, quelqu'un devait le suivre. Alors pour citer ton nom, c'est comme ça que moi j'étais allé dormir dans la morgue pendant 18 jours. Ah ! Juste pour avoir une promotion, pour qu'on le recrute, on le prend aussi dans la liste des gens qui vont voyager avec son patron. Il lui l'allait juste dans ses métiers. Vous voyez, les gens qui sont accrochés aux jeux du monde des ténèbres, ils ont tendance à toujours se rendre chez les gens mystiques pour avoir des pouvoirs, c'est-à-dire pour augmenter les pouvoirs à chaque fois. Même s'ils veulent un petit truc seulement, ils vont voyager mystique. Ils veulent un petit truc, ils veulent voyager, ils vont aller voir le féticheur. Ah, je vais voyager, il y a de l'argent là-bas, il faut faire, il s'en va marcher. Dès qu'il a fait, il s'en va marcher. Il va encore aller voir le féticheur encore. Mais il faut s'abandonner, c'est voir. Et nous, les vrais chrétiens, nous devons surtout tout mettre en œuvre pour nous confier intégralement à Dieu et permettre vraiment à Dieu de travailler pleinement dans notre vie. Dès que nous soumions vraiment des soucis, allons voir Dieu et confions-nous à Dieu au lieu de se nous confier aux hommes. Mais vous avez compris, je pense qu'à ce niveau, ça commence à devenir très intéressant. Écoutez bien. En Afrique du Sud, alors, il devait, parmi nous, quelqu'un devait le suivre. Alors, pour citer ton nom, c'est comme ça que moi j'étais allé dormir dans la morgue pendant 18 jours. Dans toutes choses, il y a toujours un sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice en sacrifice. Même dans les choses de Dieu, il faut toujours se sacrifier pour avoir la bénédiction. Même si tu es tentant de prier sans sacrifice, Dieu ne va pas te donner. Je dis toujours une chose. C'est lui qui se met à genoux pour demander la nourriture. Moi, je dirais que celui-là, c'est un païen, ce n'est pas un fils de Dieu. Pourquoi j'ai dit que c'est un païen? Je vais donner un exemple. Vous voyez les trois frères qu'il y a là-bas, ce sont mes enfants. Est-ce que s'ils viennent de l'école, ils peuvent demander, papa, donnez-nous à manger? Ce sont mes enfants, ils doivent manger. Ils ne vont jamais demander cela. Un enfant de l'extérieur, il peut venir demander en disant, papa, hier, on n'a pas mangé, je veux nous aider, parce qu'il n'est pas de la maison. Même si j'ai payé toute une vache, ils ne peuvent pas aller dire à l'extérieur, non, papa nous a acheté ça, parce que j'ai fait mon devoir. Dieu, c'est notre païen. On ne peut pas lui demander à manger. Moi, je dis toujours que c'est lui qui demande la nourriture, c'est un mendiant, il a juste besoin de la nourriture, après cela, il va abandonner Dieu. C'est comme ça. S'il n'y a pas de sacrifice, non plus, il n'y a pas de bénéfice. C'est vous qui achetez les haricots au marché. Après avoir acheté un seau de haricots, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on te donne le bonus, parce que tu as acheté. On va seulement à l'extérieur, dans une boutique, donnez-moi le bonus, quand on te donne le bonus, pourquoi ? Je t'écris ou quoi ? Si tu as acheté. Même si tu ne demandes pas, lui, il va seulement te donner. Amen. Pourquoi je ne veux pas que tu puisses aller chez ce mari là-bas ? Pendant les 18 jours que j'ai passé à la morgue, j'ai vu beaucoup de mauvaises choses. À partir de ce jour-là, moi, Paul, je n'en vis jamais, je ne combat jamais la chose qui ne m'appartient pas. Vous voyez, beaucoup de gens ont de l'argent, mais il y a ceux-là, leur argent vient vraiment de monde compliqué. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais à certains, leur argent vient de monde compliqué. Ça veut dire que leur argent, c'est de l'argent sale. Il ne faut jamais les envier, ces gens-là. Il ne faut jamais les envier. Ah, fais attention, mon frère, ma soeur, faites attention. Tu peux l'envier et tu veux devenir comme lui. Or, l'argent qu'il a, il y a beaucoup de conditions, et c'est de l'argent sale. Et la deuxième chose, si quelqu'un peut, bon, après qu'il soit dans la morgue, dans le frigo là-bas, s'il peut vouloir bouger, le croque-mort là-bas voudra les tuer. J'ai dormi sur le béton, là où on met les morts. J'y ai entré à 18h30 et j'ai quitté à 6h sans pour autant cracher. La morgue, elle est très bonne quand on la voit pendant la journée. Pendant la nuit, c'est une autre maison. Moi, je croyais que le croque-mort dort là-bas, mais lui, il passe nuit à l'extérieur. La première nuit que j'ai passé là-bas, j'avais eu comme l'impression que j'ai fait un mois là-bas. Tu es là-bas, tu sens quelqu'un qui est en train de tousser. Ne sois pas étonné. Les sorciers ne tuent jamais les gens, mais ils ne font qu'un déplacement. Le frigo, il y a un peu, il y a un peu de ma main, il y a un peu de ma béton. Il y a un peu de ma main, 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 le frigo était plein, on a mis quelques morts aux côtés de moi, parce que j'ai dormi sur les blocs qui étaient là-bas. Il y avait un soldat d'un côté et une jeune fille de l'autre côté. À une heure du matin, où la fille est en train de la main ? À une heure du matin, la fille là-bas avait bougé. C'est parce que j'avais la sorcellée, sinon je devais en tout cas... Si oui, je devais agoriser, regarder quelqu'un qui est déjà morsi, il peut encore bouger. J'avais regardé, puis j'ai fait sans doute. Moi aussi, je suis dans mes problèmes, j'ai quelque chose que j'ai en train de chercher. À un moment donné, elle a commencé à pleurer, elle a appelé sa maman parce que c'est la maman qui était en train de la garder quand elle est à l'hôpital. Alors les sorciers l'ont saisi, mais elle est revenue dans son corps. C'est la chose pour laquelle je n'aime jamais un croque-mors, moi, Paul. Et il était en train de gronder en disant, si tu es mort, mort et pars carrément. Pourquoi tu es en train de faire le bruit ? Alors elle est arrivée au niveau de la fille, elle a dit, tu n'as même pas honte. Elle a pris la tête de la fille, elle a tapé ça au béton et la fille était morte. La personne, quand elle meurt, elle doit partir. Pourquoi toi, tu reviens encore ? Je lui ai posé la question, pourquoi tu l'as tuée ? Et il m'a dit ceci, le sorcier de Chelul l'avait déjà tuée. Alors ils m'ont laissé la consigne de dire, si seulement elle revenait à la vie, que je puisse encore la tuer. Et le lendemain matin, les gens qui avaient tué la fille sont venus, ils ont causé à côté et on lui avait même donné l'argent. Et c'est l'argent que tu vas consommer avec un tel mari. Eh, mes frères et soeurs, regardez ça, vous avez vu ça ? Et c'est l'argent que tu vas consommer avec un tel mari. Quand tu vas recevoir, tu vois, c'est l'argent, la femme est un coton que ça, regardez là-bas, la mari. Oh, ce gars-là, lui a donné de l'argent qui vient de notre monde. Mes frères et soeurs, nous devons prier pour avoir de bons mari. Je prie pour toi, ma soeur, tu n'es pas con mari. que tu cherches un bon mari, que tu te donnes pour mari. Un bon mari, c'était ça, c'est vraiment, ça sera pour toi, on me serait très content de voir dans un bon foyer. Parce que si tu es tombé sur un fougat comme ça, un ritualiste, ça risque de mal tenir. Peut-être qu'il va sacrifier quelqu'un de ta famille. maintenant, on va remplir les fiancés qui avaient confiance. Alors, va reprimer les fiancés parce qu'un jour, un jour, il va même tuer ton père. Tu es avec un mari dans la maison mais tu ne sais pas celui qui avait tué ton père. Amen. 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 A part cela, il prend même les ongles d'autres organes du corps de Jean. Il est en train de vendre. A un moment donné, vous arrivez le matin, vous trouvez que votre défunt a le sang qui coule au nez. Dites-vous que peut-être que la vie lui est revenue pendant la nuit mais les croque-morts l'a tué encore. Non, lui, il a la mort là-bas, il a tué de faire du commerce des chars humains ou quoi. Ah, il n'y a pas une raison de votre mort pour faire quoi. Il coupe même les cheveux et les morts pour donner aux gens et les gens viennent acheter. Lui, c'est son business. Le savez-vous ? Le frère, il faut faire attention. Que les seigneurs soient loués. Amen. Frère, il y a un maïsha qui est le tassema qui est le tassema qui est le tassema qui est le tassema qui est le tassema. Il y a un maïsha. Vous savez, frère, dans la vie, ce que vous dites dans la vie, c'est ce qui va vous arriver. Il y a d'autres personnes qui se disent que j'aille même en Europe. Là, je peux même commencer à faire le travail de croque-morts. Mais tu ne vas pas le faire seulement là-bas. Même ici, au Congo, tu vas le faire. Et ça, c'est un travail. Pourquoi tu peux te donner ces limites là-bas ? Or, d'autres vont en Europe pour acheter des véhicules et venir les vendre ici au Congo. Et il avait pris la peau du lion, il a mis ça là-bas, même une hache et nous avons plétiné la hache. Et il y avait des couteaux, des choses tranchantes et quand il était en train de nous faire laver cette eau et il nous a même donné les couteaux qu'on a mis dans nos bouches, on a pincé ça avec nos dents et c'est ce que vous appelez Kizaba. On ne se lave pas comme l'eau, tu peux te mettre, tu vas les introduire là-bas, tu commences à te mettre ça sur ton corps en train de dire des mots, tu es en train de te vêtir des démons. Et il va brûler ces eaux là-bas et les cendres qu'on va trouver, il va mettre ça sur nos têtes, sur la langue et aussi sur nos pieds. Alors on avait fait trois jours, on passait une nuit à l'extérieur et pas dans la maison. Si tu oses seulement d'aller passer une nuit dans ta maison avant les trois jours, ces démons là-bas ils vont entrer dans ta maison, ils vont déranger les gens, même tuer ces gens. S'ils n'arrivent pas, toi tu peux devenir fou. Même pendant les trois jours là-bas, tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas curer les dents, tu ne vas rien faire, il faut seulement attendre trois jours. c'est des fétiches c'est vraiment compliqué parce que tu t'es rêvé d'un mort. Quand on est en train de te fusiller, tu sens vraiment que ça ne te touche même pas. C'est comme si on était en train de t'échatuer. C'est comme si tu as déjà mis l'antibale. Amen. Amen. Regardez dans votre vie de Colossie, il y a beaucoup de fou, c'est à cause de cette période là-bas. Au moment, si j'étais comme eux, je ne sais pas la grâce que Dieu m'a fait, aujourd'hui je suis serviteur. parce que tu as cru que tu as vraiment une grâce qui est vraiment trop grande. Et les fétiches là-bas étaient partis. Alors, on avait eu un autre féticheur qui nous avait dit ceci, allez dans votre maison, prenez les guis avec laquelle on est en train d'arranger les habits avec la main et après, quand tu termines de manger, la dernière partie que tu auras ne la consomme pas, viens avec. Ce n'est pas que le Bougarie que vous allez garder lui va manger, sinon il va faire des fétiches avec. il avait pris nos cheveux, il avait pris nos angles et aussi une salité qui s'est trouvée sur nos corps qu'il a mis dans le Bougarie qu'on lui avait donné. il a mis aussi quelques puissances là-bas. Ils avaient demandé d'aller sur la rivière de Lubumbashi et vous regardez en avant mais la rivière se trouve derrière vous, vous jetez ce Bougarie là-bas et vous dites des paroles et puis vous partez. dans cette eau là-bas il y avait des esprits. C'est comme ça que cette rivière avale beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas et surtout que nous sommes nous en revons pendant la saison de pluie. Cet esprit quitte même l'eau au mois de juin. Et s'il a besoin de quelqu'un il va commencer à l'appeler il te dit non viens entre ici on va causer les gens vont voir comment tu vas sauter seulement dans l'eau mais toi tu ne verras pas que tu vas entrer dans l'eau et c'est là qu'il va te bloquer. Au moment où on avait jeté cela les ongles et les cheveux ce sont nos vies qu'on a donné à ces deux mains. Et nos vies se les trouvait maintenant dans les mains de cet esprit là-bas et les aiguis là-bas il a grillé dans une petite casserole où il y avait les eaux. Il vous avait piqué ces aiguis là-bas tu ne vas même pas sentir de douleur et les guis va entrer et les guis avec quel sens ? il y a le temps il y avait les cercles et les bris et les cercles n'ont pas le temps les gens ils se sont et les prières le temps ils se sont et 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 ils se sont Toi tu vas croire que je suis en train de prier, mais l'église va commencer à circuler dans mon corps. Au moment où ça va commencer à trop me piquer, je vais me dire que la journée d'aujourd'hui ne sera pas bonne, parce qu'il y aura beaucoup de problèmes. Alors si ça circule et que ça ne vous pique pas, donc il n'y a pas de problème. Même si je suis dans un véhicule, je sens que ça me pique, je vais seulement demander au chauffeur, moi arrête, je vais descendre par ici. Vous pouvez vous dire que ce sont des fétiches qui étaient bien, mais même par rapport aux accidents, même dans un train, si ça me piquait, je vais faire de tout mon mieux pour quitter ce train là-bas. Vous savez que c'est un menteur, le diable, et puis c'est un insensi. Pourquoi ? Si tu es dans l'avion, vous êtes en l'air, vous êtes en train de voler. Et le diable, vous êtes en train de voler. Pourquoi ? Pourquoi on a sauté dans l'oura ? Vous voyez comment ce que vous voyez ? Il y a eu le plan, il y a eu le plan. C'est que vous avec showedz, il y a eu le plan. Et la chose te pique, le diable là-bas te pique. Il y a eu le plan. Il y a eu le pilote, il y a eu le train. Il y a eu le train, il y a eu le train. Et il y a eu le train. il n'a pas tout le monde, il n'a pas tout le monde. Et la deuxième exemple, c'est quand tu es dans un bateau et que l'aiguille t'est piquée. Il faut être Jésus pour marcher sur les hommes. Et comment tu vas marcher ? Vous savez que les choses du diable, ce sont des choses qui sont vraiment mensongères. Ça a des limites. Éviter d'aller voir les féticheurs, non, je voudrais que tu puisses me donner les fétiches quand je mets le point dans la poche. Au moment où j'ai fait sortir, ça va augmenter de volume. Le volume qui va augmenter, ce n'est pas pour toi, il y a un démon. Et un jour, cette histoire va te taper toi-même. Il n'y a pas de fétiches qui sont propres aux insensés, les fétiches que nous cherchons pour avoir la force. Ça va vous servir à quoi ? Quand tu vas taper quelqu'un, ça va t'amener où ? Et ces féticheurs là-bas étaient partis. La dimension avait augmenté, il y avait un autre qui était venu. Avant de vous donner les fétiches, que chacun aille chercher un chat, mais que ce soit un chat noir. Vous savez, attraper un chat, ce n'est pas facile. Suivez bien cette partie-là. Il dit quoi, attraper un chat, ce n'est pas facile. Parce que lui-même là, il s'est un grand, grand de le domaine. Et c'est ce qu'il va faire ici. Ah là 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 là. C'est ce qui nous intéresse. En fait, ils vont attraper un chat. Ou des chats qu'ils vont tuer. Et ils vont utiliser quelque chose pour faire une réincarnation, la réincarnation des âmes. Et ces chats qui ont été morts là, seront ressuscités. Et c'est ici, nous allons voir que, c'est l'argent qui sera utilisé comme le piège pour puriger les gens. Attraper le poisson. Et le poisson pour eux, ce sont des humains. Vous écoutez son témage là, vous pouvez prendre les oreilles, écoutez très bien. C'est parti, si vous n'avez pas quoi bonhé, c'est que ça accroche la TV, il faut pas vous parce que ça va être chaud. J'avais demandé à mes amis, donnez-moi l'argent, je vais vous amener des chats. Parce que je savais les manoeuvres que je veux faire pour attraper les chats. Il est à l'époque où il a eu une chambre, il est à l'époque où il a été le dépisté. Il a été l'extérieur de la chambre, et il a été le spacé. Alors à cette époque, même quand le chat était en train d'aboyer, le moment s'était passé, il suffisait que je regarde seulement ce chat là-bas, ce chat va se retirer, parce qu'il vaillait au moins un chat très gros. Je n'ai jamais pas entré dans la maison de quelqu'un qui faisait l'élivage. Si j'entre dans ta maison, j'y fais même trois heures et tu as des poules que tu as déjà dans la maison, les poules vont commencer à mourir une à une. Si tu as des pigeons à la maison que moi j'arrive vivant, commence à s'envoler et partir un à un. C'est comme ça que si quelqu'un vient chez toi, tu ne connais pas son état d'âme. Tu dois d'abord prier afin de neutraliser toutes les puissances qui sont en lui. Un païen m'avait suivi et il me disait Frère Paul, vous savez que la magie aussi c'est une bonne chose. Et il y a quelqu'un, s'il entre dans la maison, au moins il s'assied, toutes les ampoules vont s'éteindre. Et même l'électricité va... Et si il s'élevait comme ça, tout redevient normal. Si c'est ce qui te plaît vraiment, tu as bien fait. Moi je connais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Avant de rendre l'âme, il avait regardé le soleil. Et le soleil s'est éteint. Sur toute la terre, il y avait des ténèbres. Même le sol avait bouffé. Allez appeler ses frères, qu'il regarde aussi le soleil, on verra si ça va s'éteindre. La magie, ce sont des choses des insensées. Il a regardé seulement l'ampoule, il a crié et l'ampoule. Parce que c'est l'homme qui avait fabriqué cela. Il regarde tellement le soleil, on verra ce qui va se passer. Je dis toujours que tu avais bien fait de gérer lui-même le soleil et la lutte. Tu pouvais laisser ça aux hommes, il devait y avoir des listages même au niveau de cela. Et si ça vient, c'est pour tout le monde, personne ne pourra commander. La socialité, c'est quelque chose des insensé, qui puisse s'associer pour un jour éteindre la lumière du soleil. Et les gens sont des insensés, ils se posent même pas la question. Comme les blancs, on dit qu'ils sont intelligents. S'il y a un jour, ils peuvent diminuer les rayons solaires qui nous frappent, ça sera vraiment bien. Mais ils ne vont jamais le faire parce qu'ils ont déjà essayé. On avait trouvé des chats qu'on avait amenés à ce féticheur. Et nous sommes allés au cimetière des cinq ans, chacun avec son chat dans un sac avec un couteau. Et chacun de nous, tout le monde était sur une tombe, et nos familles n'étaient même pas au courant. Le son, il dit que chacun d'eux était sur une tombe, et leurs familles n'étaient pas au courant. Qu'est-ce qu'ils vont chéchouer au cimetière-là ? Écoutez bien, à un moment donné, ça va mal tourner, il y a l'un d'eux qui va même perdre la vie. Écoutez bien cette partie-là. Donc, premier élément, ils ont réussi chacun à attraper un chat, et on leur a demandé d'égorger le chat-là, et de déverser le sang-là, de ce chat-là, carrément sur la tombe. Sur la tombe où tu es, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas s'il est mort de quelle maladie, mais sur cette tombe-là-bas, tu es gorge, et tu mets ton sang sur la croix. Et il avait pris l'argent qu'il a trempé dans le sang, il a mis ça dans un mini-sercueil, et à chacun il avait donné un billet. Donc, deuxièmement, ce gars-là, il a pris de l'argent qu'il a pris de ce petit-sercueil-là, et il a trempé de ce chat-là, ou encore de leurs chats respectifs, qui va maintenant donner au gars-là, chacun avec un billet. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce billet-là ? Écoutez bien. Alors, vous pouvez aller où vous voulez, et prenez cet argent, mettez ça par terre. Au moment où vous allez mettre ça par terre, ne touchez plus à cet argent. Donc, il leur dit d'aller, de se rendre quelque part, et de jeter de l'argent à terre. Mais, c'est pourquoi, c'est pourquoi tous ceux qui vont passer là, viennent prendre cet argent, viennent le ramasser, sans savoir qu'il y a un problème de cet argent. Vous allez voir ce qu'il va se passer ici. Alors, il avait répété cela trois fois. Si tu vas quelque part que tu jettes cet argent, ne touche plus, même si ça se brûle, même si ça va dans l'eau, ne touche pas. Si tu touchais, tu vas mourir, on vient de t'intéresser toujours dans ce cimetière. Vous avez vu, il a dit que si vous j'étais là, je ne prenais plus, parce que j'ai dit que dans le même cimetière, où sont de tuer les chats, où encore où sont de faire l'héritière, c'est la paix pour l'intérêt, quand cette personne va perdre la vie. Vous avez vu ça ? Wow, écoutez encore, écoutez bien. Vous pouvez aller où vous voulez, et prenez cet argent, mettez ça par terre. Au moment où vous allez mettre ça par terre, ne touchez plus à cet argent. Alors, il avait répété cela trois fois. Si tu vas quelque part que tu jettes cet argent, ne touche plus, même si ça se brûle, même si ça va dans l'eau, ne touche pas. Si tu touchais, tu vas mourir, on vient de t'intéresser toujours dans ce cimetière. Je suis arrivé au coin de la rue du marché, j'avais jeté ça là-bas. Et si c'est quelqu'un qui ramassait cet argent, cours vite sur la tome où tu avais fait ces cérémonies. Quand tu trouves que ce chat là-bas est encore en vie, dis-toi seulement que la personne qui a ramassé est déjà morte. Vous avez vu ça ? Donc, il leur a dit que quand ils vont acheter cet argent, la personne qui va prendre cet argent va mourir. Et ce chat là-bas va retrouver la vie. Ah ! Comment ça va se passer mes frères et soeurs ? Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va se réaliser ? Écoutez-le bien, écoutez-le bien. Et si c'est quelqu'un qui ramassait cet argent, cours vite sur la tome où tu avais fait ces cérémonies. Quand tu trouves que ce chat là-bas est encore en vie, dis-toi seulement que la personne qui a ramassé est déjà morte. Pas plus de 5 minutes, quand j'avais jeté cet argent, il y avait un papa qui avait ramassé, il est entré même dans le marché. J'avais couru au cimetière, j'ai trouvé que le chat était vivant. Vous savez que les choses qu'on ramasse deux fois, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui sont experts, deux qui voient quelque chose par terre, ils ramassent. Et quelqu'un pourra voir ça, il prend cet argent en disant, au nom de Jésus. Comment est-ce que tu peux dire ça ? Est-ce que cet argent t'appartient ? On ne peut pas tenter Dieu. Il y a les guilles, la hache, une assiette, ce sont des choses qu'il ne faut jamais ramasser. Ça fait beaucoup de goûts. Il ne faut jamais ramasser. Non, je prends cette poule. Quand elle fera quatre jours sur moi, elle sera la mienne. Comment est-ce qu'on enlève les mauvais esprits? Par exemple, un esprit d'ivrogne. On prend quelqu'un, on prend une poule, on commence à taper sur la personne. On est en train de chanter une chanson. Amène-nous une poule à faim, qu'on t'enlève cet esprit. Et on prendra cette poule là-bas, on va la jeter quelque part. Et c'est lui qui va la ramasser, on aura des problèmes. Et nous tous, on était rentrés au cimetière et trois de nos amis étaient restés. Et là où ils ont jeté l'argent, on n'avait pas ramassé. Or, le fétichien nous avait dit de ne pas ramasser l'argent au moment où ils ont jeté sa main. Eux, ils ont pris, ils sont allés encore à une autre part. Le fétichien a demandé de ne pas prendre cet argent là. Eux, ils l'ont ramassé. Comment il s'est passé? Eux, ils l'ont pris sur les quelques pas encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là où ils ont jeté l'argent, on était rentrés au cimetière et trois de nos amis étaient restés. Et là où ils ont jeté l'argent, on n'avait pas ramassé. Or, le fétichien nous avait dit de ne pas ramasser l'argent au moment où ils ont jeté sa main. Eux, ils ont pris, ils sont allés encore à une autre part. Il y avait un bus, je ne sais pas d'où ça venait. Et ça, ils les avaient tamponnés, ils sont morts sur place. Le tout. Alors, après leur mort, on les avait pris en cachette, on les avait enterrés toujours dans ce même cimetière là-bas. Aujourd'hui, j'ai compris ça. Le féticheur avait fait cela. Pourquoi? Pour que nos pouvoirs puissent encore augmenter de dimension. C'est un petit jeu qu'ils nous avaient fait seulement. Et après le départ de ce fétichien là-bas, il y avait encore une autre femme qui était venue. La sorcellerie d'une femme, elle est vraiment au-dessus de toutes les sorcelleries. Et c'est vraiment une mauvaise sorcellerie. Je vais vous expliquer, maman, vient seulement le mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je vais t'expliquer pourquoi dans la sorcellerie, il y a beaucoup de femmes. Et c'est lui qui garde les fétiches de quelqu'un, c'est une femme. La première raison, c'est parce que c'est la femme qui est enfante. Et la deuxième raison, je vais vous la donner le jour où nous serons dans votre rencontre là-bas. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on est en train d'envoûter l'esprit de quelqu'un. Et quelqu'un est en train de voir avec ton mari, il est en train de se dire des choses. Mais au moment où tu blagues, il va seulement faire quelque chose et puis ton mari est parti avec lui. Il va être en train de se dire des femmes. C'est comme ça que vous, les mamans, vous devez beaucoup prier pour les papas. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tourmenter leur cœur afin qu'ils puissent vous guider, vous quitter et aller chez eux. C'est comme ça que vous voyez un mari qui est en train de faire sortir les habits par la fenêtre. Même là où il veut partir, c'est un endroit où il n'y a même pas quelque chose de valeur. C'est parce qu'il est envoûté quelque part. Vous devez commencer à prier pour vos maris parce que Dieu vous écoute beaucoup. Alors je vais aussi demander aux jeunes filles qui ont un âge de peut-être d'entrer en mariage de venir aussi. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont des incisions au bas-ventre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors nous allons causer avec les jeunes filles et jeunes garçons une autre fois si l'apôtre pourra encore m'appeler. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le diable aime travailler avec la jeunesse. Ils aiment beaucoup les chansons profanes. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Et il y a un esprit qui est en train de gérer toute la jeunesse. Et même les problèmes de masturbation. Je vous expliquer leur provenance. Si tu es vraiment derrière ces choses là-bas, je te demanderai de voir l'homme de Dieu, il va prier pour toi. Parce que dans le monde des esprits, tu as déjà des enfants. Alors tu verras, le jour où tu vas entrer dans ton mariage, tu auras des enfants avec ta femme et les enfants vont mourir. Ce n'est pas des problèmes qui sont compliqués. Ce sont des enfants que tu avais dans le monde des ténèbres qui sont en train de tuer des enfants visibles. Amen. Et la maman là-bas nous avait demandé des coques. Et nous avons tous amené les coques. Nous sommes encore allés au cimetière. Chacun sur une tombe et ils nous avaient tous déshabillés. Qui est né cadet dans sa famille. Un ami était choisi et on l'avait demandé de s'approcher. Et il avait demandé à notre ami là-bas, prends ces coques et gorge-les avec tes dents. Et garde sa tête dans ta bouche. Ne crache même pas. Si tu essaies seulement de le faire, tu deviendras fou. Même quand tu t'es dit j'ai fait un toucher au fétis, c'est parce que tu n'as jamais vécu cela. Les choses tes yeux n'ont pas des conditions. Demain tu peux y tomber. Tu viens demander pardon. Dieu te pardonne encore. Qu'un sorcier puisse seulement s'absenter un jour dans notre rencontre là-bas. A 4 heures du matin, tous les sorciers sont dans sa maison et lui demandant pourquoi tu as été absent. Tu dois leur donner quelque chose. Et ils n'ont pas besoin de santé, de l'argent. Tu dois prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un sur son corps pour leur donner. Et leur ami là-bas avait posé la question de savoir, est-ce que je peux engorger ce coque même avec le couteau ? Non, avec le couteau ? Non, parce que si on essaie un peu de te fusiller, les balles vont pénétrer. C'est comme ça que tu dois le faire seulement avec tes dents et garde cette tête dans ta bouche. Et ils l'avaient fait. Et la partie qui était restée, il était en train de nous asperger le sang qu'il y avait. Et elle-même n'avait même pas des habits. Alors, elle est allée avec le coque là-bas au milieu du cimetière. Il a préparé une casserole de la bouille et il a pris le coque là-bas. Il l'a coupé seulement avec ses plumes et l'a mis là-bas. Alors, à un moment donné, il veut nous appeler. Quand tu arrives là-bas, il prend un balai, il met dans cette eau là-bas. Il commence à te mettre ça sur ton corps. Et après, tu vas passer sous ses jambes en te disant, je t'engendre pour la deuxième fois. Et après cela, tu vas prendre une couillère, tu vas dans cette bouille là-bas. Tu prends un peu de bouille et un morceau de viande, tu manges. Tu prends tes habits, tu pars. Et si je pense à ces choses, je me pose des questions. Comment est-ce que j'avais commencé pour passer dans les jambes de cette femme là-bas? L'ignorance, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Je me pose des questions. Comment est-ce qu'on avait mangé ces coques là-bas avec les plumes qui n'étaient même pas bien couilles? Comment est-ce que j'avais mangé là-bas? Et c'est après que je me posais ces questions là-bas. Mais quand j'étais là-bas, je voyais que c'était normal. Et après cela, notre chef nous avait regardé en disant, vous avez aimé. Et regardez seulement avec les yeux en disant que vous avez grandi. Donc ils ont fait tout ça là, rien qu'à cause de la promotion de leur boulot. Les gens sont morts, des sacrifices bizarres, ils ont tué chaque des gens. Les 4-3 personnes ont été coignées par des voix. Non, mes frères et soeurs. Hein? Et c'est à ce moment là que le chef a dit, vous avez grandi. Quand il a dit, vous avez grandi, ce n'est pas parce qu'ils sont allés suivre des études pour avoir des diplômes supplémentaires. Non! Ou des compétences supplémentaires. Non! C'est tout simplement parce que, spirituellement parlant, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait encore des choses mauvaises. Et c'est ça qui les a menés de cette dimension. Donc lui, il a dit, c'est bien, vous avez grandi. Et comme ils ont grandi, il a appris quelqu'un. Comme ils ont grandi, choisis-moi 4 gardes du corps au milieu d'eux. Je vais commencer à manger avec eux. Nous allons commencer à passer nous ensemble. Et il avait dit cela le vendredi. Et c'est le lundi qu'il devait prendre les noms. Alors, pendant le vendredi de nuit, j'ai juste allé dans l'autre monde là-bas. J'ai dit ça dans la sourcilie en disant que j'ai besoin de ce poste. Parce que moi, je travaille pour vous. Je suis chargé de la musique. C'est moi qui fabrique les masques de vieillesse. Alors, il faudrait que j'ai ce poste pour vous représenter. Alors, on a appelé ma femme qui était ma tante et mes enfants. On leur a demandé de commencer à chanter et de taper sur les tam-tam. Pour continuer seulement, nous allons amener les rapports à l'auge là-bas. Et nous viendrons vous donner la réponse. À 4 heures du matin, tout le monde était rentré chez lui. Mais nous, on était seulement restés là-bas. On jouait seulement au tam-tam. Jusqu'à 7 heures, personne ne nous voyait. Et personne ne pouvait pas entendre ce qu'on était en temps de faire. Alors, quand ils sont revenus, ils ont dit tout est ok, mais vous devez arriver à 5 km dans un village. On a déjà causé avec ce chef du village. Vous allez arriver là-bas. Vous devez nous donner 4 personnes. Alors, déjà, à 8 heures, on s'était transformé. On a commencé à faire ce voyage. C'était pendant la journée. Mais si on te dit que les sorciers ensorcellent même pendant la journée, tu ne dois pas nier. Ils disent que c'était pendant la journée. Si on te dit que les sorciers envoûtent les gens pendant la journée, ils attaquent les gens pendant la journée, toi, tu ne dois pas dire que c'est faux. Mais frère, ça, c'est la vérité. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse, comme nous a dit la parole de Dieu, en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. C'est extraordinaire, ça. Et on était arrivés sur les lieux là-bas. On n'avait même pas des habits. C'était sur une route. Les véhicules passaient, on ne voyait pas. Mais il y avait une consigne qu'on avait donnée à ma femme, qui était ma grande, ma tante. Alors, quand on était là-bas, il y avait un bus qui amenait les enfants, qui quittait Kipouchi vers Lubumbashi pour les études. Alors, ma femme là-bas, qui était ma tante, a commencé à appeler le chauffeur. Le chauffeur avait vu cette femme qui n'avait pas d'habits. Alors, un conseil que je vais donner au chauffeur. Si tu es sur une route, tu vois une femme qui n'a pas d'habits qui t'appelle, n'essaye pas de dévier. Passe seulement là où elle est et tu vas bien passer. Et le chauffeur l'avait vu. Il avait claksonné en volant. Il avait claksonné en volant. Il a eu delle dizaine, il était4 personnes. Elle était au 학교, elle était au 학교. Ni les talkes, ni les whom هذا, il avaitкие ou heterᬌ mignonnes. Alors, il avait taken laStation avec un an. Après s'ils vont tomber. Voilà l'hôtel, je suis habituée, on lui avait appelé chez eux. Il a répondu pour ça que je le suis. Il viendrait à chaque fois, je me rendrai ты, je t'ai appelé à Vigile. alors il y avait un ton nom quatre personnes sont mortes sur place et les autres ont seulement des fractures des blessures et les enfants qu'on avait dans ce monde d'abord ils sont allés manger tout ce qu'on a tous qui était vous y est là bas et nous sommes allés ramener le rapport le lundi matin quand le chef est arrivé c'est moi qu'il avait choisi les premiers je prends celui là et amener moi les trois autres noms d'église ballon il a été choisi tout simplement parce qu'il est la réussite au rituel que nous avons présenté précédemment mais pour pouvoir réussir à cela il a dit tuer quelqu'un et la personne qui est tombé dans ce piège là c'était cette personne la même qui se trouvait près du marché qui a ramassé ce billet qui se trouvait à terre vous avez vu est ce que vous voyez est ce que vous voyez c'est exactement ce qui se passe et nous devons vous dire mes frères et soeurs qu'il y a vraiment des choses graves qui se passe dans ce monde et ça c'est exactement juste un reflet juste un exemple pour nous montrer qu'effectivement le diable travail et il utilise l'argent pour piéger les gens derrière ces grosses sommes d'argent qui te présente là il y a la mort s'il te plaît mon frère soin vigilant s'il te plaît ma soeur fait attention c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or il faut avoir la clé du dieu et match selon la volonté du dieu mais si tu vois de l'agent à terre même si tu es moins compliqué ne le prends pas je préfère que tu sois en vie alors que tu sois mort à cause des choses c'est un utile tu n'as pas bloqué s'applique et s'accrocher la tv parce que à compromis nous entendons une dimension nous recevons demain une soeur qui va nous raconter ce qu'elle a vu en enfer quand elle s'est retrouvée en enfer elle avait l'habitude de s'amuser de faire vivre la vie de débauche mais ce jour là ce qui va se produire dans sa vie va la conduire dans une autre dimension et quand elle va se réveiller après après sa mort ah elle va tout nous dire restez connectés ce témoin se paraîtra ce lundi même et nous commencera les témoins puissants extraordinairement puissante dès cette semaine comme j'ai vu la qualité audio ça commence à s'améliorer c'est pas tout c'est pas tout nous sommes au courant d'acheter des bons équipements afin de faire des choses extraordinaires rien que pour vous rien que pour vous nous allons tout de même les 5000 abonnés si vous n'avez pas me le cliquer s'abonner cliquez sur la compte la tuyée pour nous aider et rejoindre la famille et en ce qu'on va que je pense que c'est pour la semaine